A l'occasion de la journée mondiale des océans, célébrée ce 8 juin, des associations ont fait le tour de l'île de Moria, non pas pour une balade, mais bien pour ramasser des déchets de toutes sortes. Deux tonnes ont ainsi été collectées en une journée. Stéphane Ratino, Corinne Tejetia et Patita Savia. Il y a la carte postale, cette partition harmonieuse, don de la terre et promesse de la mer. Mais il y a aussi l'homme, sa désinvolture coupable, ses gestes. Leurs conséquences se ramassent à la pelle. Faire rouillée, boîte métallique, toute une palette de déchets de consommation, ils finissent, semble-t-il, par détruire toute sagesse. Ce matin, les bénévoles et les élèves du lycée agricole en ont fait la mer constat. C'est dégueulasse quand les gens ne prennent pas conscience par rapport à la planète et tout. C'est triste pour toi de voir tout ce que... En belge, c'est triste, c'est pour l'avenir de nos enfants, t'as pris. Enfin, je suis dégoûté un peu. Il y avait des machines à laver, des télés, des pneus. Enfin, il y a des zones où il y avait de vrais dépotoirs. Donc, on a trouvé de tout. Ne pas rester les bras ballants, attendre que la terre ne se consume de l'intérieur. Il y a des vigies, des cris d'alarme. Neuf associations ont quadrillé tout moréa, ramassé, collecté, un inventaire sans fin d'un désordre sans pareil. Au total, deux tonnes de déchets et des conséquences sur les équilibres de la nature. 80% des déchets jetés sur terre finissent dans la mer. Donc, l'essentiel, pour l'instant, c'est déjà d'essayer d'éviter les ravages au niveau de la terre pour pas que tout cela finisse dans la mer. De la mer, à chaque fois que je vois l'association qui vient ramasser les feux, ça me fait mal au cœur. À chaque fois, on dit, l'oréa est le propre. Mais pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. Si on ne s'y met pas main dans la main, on ne va pas avancer. Je vous remercie de l'action d'être aujourd'hui. Là, c'est formidable, c'est bien. J'espère que les gens du quartier vont se réveiller. Cette journée mondiale des océans, un engagement à marée haute pour que la planète bleue s'invente encore des perspectives.